Musique Gloire à Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus Christ et nous vous souhaitons donc la bienvenue dans cet an de prions ensemble. Nous voulons avant tout rendre grâce à Dieu pour l'honneur et la grâce qu'il nous donne de prendre la parole et nous bénissons aussi le Seigneur pour nos parents spirituels. Le grand docteur Maudoufli Karambégui et son excellente épousante maman, le pasteur Hortense Karambégui qui nous donne l'opportunité de partager la parole et de prier avec vous aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons courtement partager la parole avant d'être dans la prière. La Bible décale dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 qui est notre verset de base aujourd'hui. Il dit si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Hallelujah ! Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle ici. Le Seigneur déclare que si son peuple que nous sommes élève la voie, donc commun encore vient devant lui, s'humilie, prie et cherche sa face. Dieu nous promet une chose, l'exaucement. Et il dit que l'exaucement est accomplie de deux manifestations particulières qui seront donc le pardon des péchés et la guérison. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle ici. Dieu nous donne l'assurance que si nous nous mettons à ses pieds dans l'humilité, dans la recherche de la face de Dieu et nous cherchons sa face ou encore sa grâce, la Bible dit qu'il nous exaucera, il pardonnera nos péchés et il nous guérira notre nation. Nous pourrons donc selon Hébreu 4 verset 16, nous approcher avec assurance du trône de la grâce, pas du trône du jugement, mais du trône de la grâce. Et notre assurance est basée sur quoi ? Elle est basée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est pourquoi en priant aujourd'hui, nous nous basons sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Nous venons prier au nom de celui qui a dit que tout est accompli. Tout est accompli en Jésus-Christ. La guérison de nos nations est accomplie en Jésus-Christ. Le pardon de nos péchés est accompli en Jésus-Christ. C'est pourquoi notre prière aujourd'hui est une prière de foi. Nous venons prendre possession de ce que Jésus-Christ a déjà accompli à la croix du calvaire. Nous venons prendre possession de ce que Jésus a réalisé, la guérison, la restauration, la bénédiction de nos nations à la croix du calvaire. Par le moyen de la foi et au nom de Jésus dans la prière, nous venons prendre possession aujourd'hui de ce que Jésus-Christ a réalisé et accompli sur la croix du calvaire. Alors venons avec un cœur sincère devant le Dieu de la grâce, devant le trône de la grâce, en nous basant sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour prendre possession de ce que Christ a accompli sur la croix du calvaire. Notre prière aujourd'hui est une prière de foi basée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ car en lui, toutes les promes de Dieu sont oui et amen. Alors nous venons prendre possession de ce qui est déjà accompli au nom de Jésus-Christ. Alors notre premier point de prière, donc nous allons baser notre prière sur d'abord l'église de corps de Christ. Nous allons prier pour l'église de corps de Christ. Selon la Bible, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 16, nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 16 et le verset 18. Et la Bible déclare, C'est Jésus qui parle de son église. Ce n'est pas un homme, mais c'est le fils de Dieu qui parle de son église. Il dit que les portes du séjour des morts ne provenont pas contre l'église corps de Christ. Les portes de la maladie, les portes de la pandémie, les portes du Covid, les portes de la persécution, les portes d'un quelconque confinement ne provenont pas contre l'église et n'empêcheront pas l'église de progresser, de croître et d'aller de l'avant. Nous allons donc élever nos voies et rendre grâce à Dieu et proclamer Matthieu chapitre 18. Ce que Jésus a dit, c'est ce qui est la réalité, c'est ce qui est la vérité. Nous allons donc proclamer qu'aucune porte du séjour des morts ne prévoudra contre l'église de Christ dans nos nations, au Burkina Faso, en France, en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, où que vous soyez, les portes du Covid ne provenont pas contre votre église, contre le corps de Christ, proclamons cela dans le nom de Jésus. Père, nous élevons nos voies, Seigneur, sur la base de la parole de Dieu, sur la base de l'œuvre achevée de Christ, car nous prions la parole, nous prions sur la base de la parole et nous déclarons selon ce que ton Seigneur, ton fils Jésus a dit, que les portes du séjour des morts ne provenont pas contre l'église de Christ. Aucune porte de la maladie, aucune porte de Covid, aucune porte de pandémie, aucune porte, Seigneur, par part d'une quelconque persécution, d'une quelconque limitation, aucune porte ne provenant contre l'église de Christ. Nous déclarons, Seigneur, que l'église de Christ, au contraire, va de l'avant, va de progrès en progrès. Aucune œuvre de l'ennemi ne pourra empêcher l'église de Christ d'aller de l'avant. Aucune œuvre de l'ennemi ne pourra empêcher l'église de progresser. Aucune porte de la maladie, aucune porte de la pauvreté, aucune porte de l'échec, aucune porte de la faillite, ne provenant contre ta vie, contre ta famille, contre le corps de Christ, contre ton assemblée. Au nom de Jésus, nous proclamons sur la paix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible déclare, dans l'acte chapitre 9, verset 31, l'église était en paix dans toute la Galilée et la Samarie, sédifiant et marchant dans la crème du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Hallelujah. Acte 9 vient après acte 8. Dans l'acte, nous voyons que l'église a suivi une persécution et les difficultés éparpillent un peu partout dans le pays. Mais la Bible déclare au chapitre suivant que l'église continue à s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. Hallelujah. Nous allons ensemble, élèves, nous voir et proclamer dans le nom de Jésus. Que l'église de Christ connaît une croissance exponentielle dans ces temps de pandémie ou de confinement pour certaines nations. L'église de Christ expérimente une croissance exponentielle au nom de Jésus, par l'assistance de l'Esprit de grâce. Élèves, nous voir et proclamons cela au nom de Jésus. Oh Père, nous te rendons grâce pour l'assistance de l'Esprit de Sainteté qui est le Seigneur de l'église sur terre. Nous déclarons dans le nom de Jésus qui est par l'assistance de l'Esprit de Dieu. L'église connaît une croissance exponentielle, une croissance surnaturelle, une croissance gracieuse par la main puissante du Saint-Esprit de Dieu. En ce temps où l'on parle de confinement, en ce temps, Seigneur, on parle de pandémie, en ce temps où l'on parle de crise sécuritaire, nous proclamons qu'à l'est du Burkina, à l'ouest du Burkina, au nord du Burkina, au sud du Burkina, l'église corps de Christ expende une croissance surnaturelle par l'assistance du Saint-Esprit. Pas par le secours d'un homme, mais par le secours de l'Esprit de Jésus. Le Brassekelele Machata, labababa. Librossekeleleboskota. Rantelebochata, labakanadabashamdeleleboskota. Reprekata, rabashaamdeleboskotadeleboskore. Repreketeleleboschamtata, labaskoradabashamdele. Rata, karadabashamdeleleboskoreadabashatata. Librekelelematala, tabascheke, rababab. Leprassa karadabashamdeleleboskoreadabashata. Librasantelebokoadabashemdelebakatarababa. L'église explante une croissance surnaturelle. Ta vie explante une croissance surnaturelle. Ta famille explante une croissance surnaturelle. Ta prospéite explante une croissance surnaturelle. Quand je parle d'église, je parle de toi et de moi. Proclame cela dans le nom de Jésus. La croissance par l'assistance du Saint-Esprit est ton partage. La croissance à tous les niveaux. Un stade de croissance sous le ciel ouvert de la faveur divine. Tu explantes la croissance par l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. Une croissance spirituelle. Une croissance dans la vie de prière. Une croissance dans la vie de méditation de la parole. Une croissance dans l'évangélisation, dans le gain des âmes. Une croissance dans la consécration. Une croissance matérielle et financière. Une croissance dans la crème de Dieu. Une croissance par l'assistance du Saint-Esprit. La croissance de l'église est une croissance à tous les niveaux. Que le Seigneur ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Le Seigneur ajoute chaque jour à l'église, chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Le Seigneur ajoute à son église dans le monde entier des âmes sauvées. Proclamons cela dans le nom de Jésus. Seigneur, tu ajoutes dans ton église. Tu ajoutes dans ta maison. Tu ajoutes, Seigneur Papa, des âmes chaque jour. Tu ajoutes, Seigneur, par la moisson des âmes. Tu ajoutes en suscitant des témoins de Christ. Tu ajoutes en suscitant ton peuple pour prêcher l'évangile. Tu ajoutes chaque jour dans l'église des gens qui croient en Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Nous sommes exaucés. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Aucun ennemi extérieur ni intérieur ne pourra arrêter l'église de Christ au nom de Jésus. Aucun ennemi ne pourra stopper le corps de Christ, ne pourra te stopper, ne pourra t'arrêter. Nous allons continuer à aller de l'avant pour continuer à prier pour l'église. La Bible décale dans Galax, chapitre 2, verset 9. C'est Paul qui parle ici. Alléluia. La Bible déclare ici que lorsqu'il a rencontré les anciens, les aînés, les prédécesseurs sur le terrain, la Bible déclare qu'ils ont reconnu la grâce qui leur avait été accordée. Nous allons prier maintenant pour l'église, pour l'église corps de Christ à l'intérieur de nos églises. Que chaque église, chaque dénomination reconnaisse la grâce qui a été accordée à chaque frère, à chaque soeur. Alléluia. La main n'est pas sans le pied. Le pied n'est pas sans la bouche. La bouche n'est pas sans les bras. Nous devons reconnaître les grâces des uns et des autres afin de pouvoir travailler efficacement. Nous allons demander cette grâce. Que l'église de Christ au Burkina Faso, en Afrique et partout cette émission passe. Que les membres de l'église de Christ reconnaissent les uns et les autres. Reconnaissent les grâces qui ont été accordées aux uns et aux autres. Reconnaissent l'appel des uns et des autres. Reconnaissent l'onction des uns et des autres. Reconnaissent la fonction des uns et des autres. Afin que nous puissions avancer de façon harmonieuse pour gagner les nations à Jésus-Christ. Et les gens ne voient que la loi de la reconnaissance et de l'honneur soit oui et amen dans l'église corps de Christ. Proclamons cela dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous élevons nos voix. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus-Christ. En ce nom tout je nous ploie. Et toute langue confesse sa seigneurie. Nous prions maintenant Seigneur pour l'église corps de Christ. Qu'il y ait eu la loi de la reconnaissance et de l'honneur Seigneur. La loi de la réciprocité. Qu'il y ait une reconnaissance réciproque. Entre membres de l'église. Entre dénominations. Entre membres du corps de Christ. Entre membres de la même famille que l'église. Que nous puissions nous reconnaître les grâces qui ont été accordées à chacun. Qu'il y ait une reconnaissance Seigneur. Qu'il y ait une reconnaissance des uns des autres. Une reconnaissance des appels. Une reconnaissance des dons. Une reconnaissance des onctions. Une reconnaissance des fonctions. Une reconnaissance des églises. Quelle que soit leur taille. Quelle que soit leur dimension. Qu'il y ait la reconnaissance dans l'église corps de Christ. Que la loi de la reconnaissance soit manifestée dans les églises. La loi de la reconnaissance entre pasteurs. Entre leaders. Entre responsables. Entre membres chrétiens. Que les uns et les autres se reconnaissent, s'apprécient et s'aiment de l'amour du Seigneur. Car nous sommes une même famille, un même corps Seigneur Papa. Que les frères reconnaissent les sœurs en Christ, que les hommes reconnaissent les femmes dans le ministère, qu'ils ont une reconnaissance mutuelle, Papa, afin que l'œuvre puisse avancer, Seigneur. Que les pierres reconnaissent les pôles, Seigneur Papa, que les Jacques reconnaissent les Barnabas, Seigneur Papa, qu'une reconnaissance mutuelle pour que l'œuvre avance dans nos nations, Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Amen. Dans Galat chapitre 2, verset 9, la Bible déclare qu'après avoir reconnu la grâce qui était accordée à Jacques, à Cephas et à Jean, qui sont comme des colons, qui ont reconnu la grâce qui était accordée à Paul et Barnabas, il dit, la main d'association nous a été tendue. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur que les églises se donnent la main d'association. La main d'association sous le champ de la moisson, la main d'association sous le champ des œuvres sociales, la main d'association sous le champ de la mission, la main d'association sous le champ de la prière, de la prédication de la parole. Que les églises se donnent la main d'association pour que l'œuvre puisse avancer au nom de Jésus. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur Papa, afin que chaque église se donne la main d'association, Seigneur. Que nous donnons la main d'association, Seigneur, entre églises, Seigneur, entre dénominations, Seigneur, entre groupes, Seigneur Papa, entre pasteurs, entre leaders, entre apôtres. Que les apôtres donnent la main d'association aux prophètes, les prophètes aux pasteurs, les pasteurs aux évangélistes, les évangélistes aux docteurs, les docteurs, Seigneur, aux prophètes. Qu'ils se donnent la main d'association, Seigneur, que nous donnons la main d'association, Seigneur, afin que l'œuvre avance, afin que le royaume avance, Seigneur. Que dans l'unité de l'esprit, que nous donnons la main d'association, Seigneur. Et tente ta main de grâce, Seigneur, que nous donnons la main d'association, pour nous le vouloir et le faire, de nous donner la main d'association, afin que l'évangile avance, afin que l'œuvre de Dieu avance. Qu'il n'y a plus de division, mais qu'il y a l'association, l'unité des cœurs, une seule âme, un seul esprit, un seul cœur, Seigneur, Papa, au nom de Jésus. Et notre dernier point de prière pour l'Église, corps de Christ, tournée dans Gala, chapitre 2, verset 9. Dans la fin, après nous a donné la main d'association, la Bible dit que, afin que nous allions, nous, Paul et Barnabas, vers les païens, et Pierre, Cephas, Jean, vers les six concis. Nous allons demander au Seigneur de grâce, d'accorder la grâce à chaque membre du corps de Christ, de reconnaître sa zone d'opération, sa zone d'action. Paul savait qu'il était appelé vers les païens, et Pierre, vers les six concis. Dans l'Église de Christ, chaque membre a un rôle, chaque membre a une zone, a une zone d'opération, une zone d'action. Que le Seigneur ouvre les yeux et donne à chaque membre de l'Église de Christ de reconnaître sa zone d'action, sa zone d'opération. Les villes et les villages vers lesquelles Dieu les envoie, les populations vers lesquelles Dieu les envoie, que chaque Église reconnaisse sa zone et puisse agir dans la complémentarité au nom de Jésus. Demandons cette grâce-là dans le nom du Seigneur Jésus. Père, nous demandons que tu accordes la grâce à chaque membre du corps de Christ au Burkina Faso Seigneur, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout cette émission passe maintenant. Que chaque membre du corps de Christ qui est implanté là-bas puisse reconnaître sa zone d'action, sa zone d'opération, les villes et les villages, les nations vers lesquelles tu les envoies, les peuples vers lesquelles tu les envoies, les personnes vers lesquelles tu les envoies. Seigneur, que chaque Église puisse reconnaître sa zone d'action, les populations rurales ou citadines vers lesquelles tu les envoies, que chaque Église reconnaisse sa zone d'action, que chaque membre reconnaisse son corps. De la même manière que le bras connaisse ce qu'il a appelé à faire, le pays reconnaisse ce qu'il a appelé à faire, que chaque membre du corps de Christ, chaque Église, chaque dénomination reconnaisse sa zone d'action, reconnaisse sa zone d'opération et y agisse avec efficacité, dans la complémentarité, dans l'humilité, dans la consécration et dans l'excellence. C'est ce qu'il a appelé à faire, le pays reconnaisse sa zone d'action. C'est ce qu'il a appelé à faire, le pays reconnaisse sa zone d'action. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant passer à la dernière phase de prière. Nous allons prier maintenant pour nos nations. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai le cœur de mettre l'enfance sur l'église et sur nos nations. Nous allons prier. La Bible déclare dans le nom de 13, verset 27, que Dieu a donné un pays au peuple d'Israël. Le pays est appelé Canaan. Et ce pays-là, Dieu l'a déclare comme un pays où coule le lait et le miel. Et ils sont partis en exploration et ils ont vu les fruits. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous un pays. Le pays dans lequel vous êtes, dans lequel je suis, c'est un pays que Dieu nous a donné. Nous sommes nés là-bas, c'est la volonté parfaite de Dieu là-bas. La Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Dieu nous a donné une nation dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous avons grandi, nous appartons dans ce pays où nous sommes partis en exil. Dieu nous a accoré cette nation-là, c'est ce pays que Dieu nous a donné. C'est un pays où coule le lait et le miel selon Dieu. Mais nous voyons dans le verset 32, la Bible déclare, dans Normand 13, verset 32, la Bible déclare, et il décriait devant les enfants d'Israël, les esprits qui sont partis explorer le pays, qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Alléluia. Dieu, tout ce que Dieu donne est bon et parfait. Dieu dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu dit que nos nations, où il nous a placés, où il nous a implantés, le Burkina Faso, pour Dieu, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais nous ne sommes-nous pas souvent comme ces espions qui disent au verset 32, c'est un pays qui dévore ses habitants. Mais Dieu nous invite aujourd'hui à voir le Burkina, à voir notre nation comme Dieu lui la voit. Dieu dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Nous allons parler le langage de Dieu aujourd'hui, le langage de la foi, le langage de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons élever nos voix d'abord, pour demander pardon au Seigneur. Toutes les fois, nous avons regardé nos nations, nos pays comme des nations qui dévorent leurs habitants. Par la situation économique, la situation politique, c'est peut-être une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité de Dieu dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Quelqu'un me dit Amen. Alors élève ta voix et demande pardon au Seigneur pour ce que tu as pu confesser négativement sur la nation, sur ton pays, sur le Burkina Faso, sur la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, où tu es actuellement. Demande pardon au Seigneur. À cause du contexte, tu as dit que c'est un pays qui dévore ses habitants. Tu as dit que c'est un pays où tu ne vas pas t'en sortir. Demande pardon au Seigneur d'avoir confessé contrairement à sa parole, au lieu de voir un pays où coule le lait et le miel. Élevons nos voix et pardon au Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix, Père Céleste, pour te demander pardon au Seigneur. Toutes les fois, nous avons fait un rapport négatif. Notre rapport a souvent été négatif sur nos nations, sur le Burkina Faso, sur nos nations en Afrique, en Europe et partout, Seigneur, à cause du contexte social, à cause du contexte économique, à cause du contexte familial. Nous avons dit que c'est souvent un pays qui dévoie ses habitants. Mais toi, tu nous as donné ce pays. C'est toi qui nous as placés dans ces différentes nations où nous sommes actuellement. C'est ta volonté parfaite que nous y soyons, Seigneur. Et tu ne donnes rien de mieux. Toutes tes dons sont parfaits et excellents, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons pardon, Seigneur. Toutes les fois, nous avons parlé mal de nos nations. Toutes les fois, nous avons considéré nos nations comme des nations qui dévoient leurs habitants. Alors que ce sont des nations qui ont été créées par Dieu. La terre a été formée par l'éternel, Seigneur. Et tu ne crées rien de mal, Seigneur, Papa. Nous demandons pardon, Seigneur, toute confession négative, toute pensée négative, tout regard négatif que nous avons eu sur nos nations, sur notre pays, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore élever la voix. Tu vas demander au Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie mon pays comme tu le vois. Que je voie ma nation comme une nation où coulent le lait et le miel. Seigneur, ouvre mes yeux. Que je voie mon pays de la manière que Dieu la voit dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Aga, lorsqu'elle s'enfuait avec son enfant, elle n'avait pas vu un puits. Mais quand Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu le puits. Il y a des puits de richesse, il y a des puits de grâce, il y a des puits de procès dans nos nations. Que Dieu ouvre nos yeux. Si nous parlons son langage, il va ouvrir nos yeux et nous verrons ce qu'il voit. Et nous allons prendre portion de cela. Élève ta voix et parle au Seigneur dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur. Je me répands de ce langage maintenant. Ouvre mes yeux, Seigneur. Que je voie mon pays comme tu le vois. Ouvre mes yeux, que je vois les puits de grâce, les puits de richesse, les puits de pétrole, les puits d'or, les puits de lait et de miel dans ma nation, dans mon pays, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux voir désormais le lait et le miel. Je veux voir désormais mon pays comme tu le vois, Seigneur. Touche nos yeux aujourd'hui. Touche nos yeux, Seigneur. Touche les yeux de nos leaders, de nos autorités politiques, économiques, religieuses dans nos nations. Au Burkina Faso, en Afrique, en Europe, en Asie, par toutes ces émissions, touche les yeux de nos autorités politiques, économiques, religieuses. De voir nos nations comme tu les vois, Seigneur. Pas selon les dictats extérieurs, mais de voir comme Dieu les voit, Seigneur. Et de prendre les décisions selon ta volonté. Car si nous voyons comme tu voyons, nous allons agir selon ta volonté. Seigneur, on aime nos yeux. Chant notre vision, chant notre mentalité, Seigneur, Papa. Illumine les yeux de nos cœurs, quand nous voyons nos nations comme tu les vois. Nous voyons nos pays comme tu les vois. Nous voyons nos gouvernants comme tu les vois, Seigneur. La brochata la baba. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Et nous tirons vers la fin. La Bible dit dans le Provaire, chapitre 11, verset 11. Que la ville ou encore la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Alléluia. Nos nations, c'est ce qu'elles ont sur la base de nos paroles. Notre pays est ce qu'il est à cause de nos paroles. Et la Bible déclare que nous pouvons élever notre nation. Nous pouvons faire prosperer notre pays par des paroles bonnes, par des paroles de Dieu. Mais nous pouvons aussi renverser nos nations, renverser nos affaires, renverser notre prospérité, renverser notre famille, renverser notre situation économique par nos paroles aussi. Mais nous sommes des hommes justes, rachetés par le sang de Jésus. C'est pourquoi nous allons élever nos voies aujourd'hui. Tu vas élever ta voie pour proclamer et bénir ta nation. Si ta nation doit s'élever par ta parole, c'est le temps de la bénir maintenant au nom de Dieu. Tu vas bénir ton pays, tu vas bénir ta ville, tu vas bénir tes leaders, tu vas bénir ton pays. Ta nation va s'élever par ta parole, élève ta voie et proclame sur ta nation dans le nom de Jésus. Père, nous élevons nos voies, Seigneur, sur la base de la parole, sur la base de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, du sang qui a été versé, Seigneur Papa. Nous aspergeons le sang sur notre nation de Burkina Faso et sur les nations qui nous suivent actuellement partout dans le monde au nom de Jésus. Nous proclamons que le Burkina Faso invite que les nations connectées à nous sont des pays où coulent le lait et le miel. Ce sont des nations de grâce, ce sont des nations de succès, ce sont des nations de prospérité, ce sont des nations, Seigneur, dans lesquelles Jésus-Christ règne, dans lesquelles Jésus-Christ est Seigneur. Ce sont des nations qui connaissent une prospérité à tous les niveaux, prospérité spirituelle, prospérité financière, prospérité matérielle, prospérité économique. Ce sont des pays qui rentrent dans une stabilité divine par la main du Saint-Esprit. Nous proclamons que notre nation, Seigneur, est une nation qui va de l'avant, est une nation qui progresse, est une nation de quiétude, est une nation qui est apaisée par la main du Saint-Esprit. Nous proclamons que nos proches de défense et de sécurité, Seigneur, sont conduites par le Saint-Esprit, sont gardées par le sang de Jésus. Nous proclamons que nos autorités reçoivent la sagesse de Dieu, reçoivent l'intelligence divine, reçoivent la connaissance divine, pour pouvoir dire que celui selon qu'il faut, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous déclarons que nos nations sont sous le couvert du sang de l'agneau. Nous déclarons que tout empêché contre nos nations ne prévaudra point. Nous déclarons que Christ est Seigneur dans nos nations. Nous déclarons que tout complot contre nos nations, contre nos états, contre nos gouvernants, vont échouer dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Papa, que le ciel est ouvert sur le Bukhina Faso, le ciel est ouvert sur nos nations. Le ciel est ouvert, Seigneur Papa, par l'œuvre achevée de Jésus-Christ, le ciel est ouvert sur nos nations. Et la pluie de la grâce de Dieu pleut sur nos nations. La pluie de la prospérité, la pluie de la bénédiction, la pluie de la réussite, la pluie du succès, la pluie de la faveur divine pleut sur nos nations. Le ciel est ouvert, Seigneur Papa, par l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Amen, Amen. Merci d'avoir pris part à ce temps de prière. Que le Seigneur vous accompagne dans cette semaine. Vous passez une semaine dans la victoire et dans le triomphe, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501